L'autre château méconnu, celui d'Oiron dans les Deux-Sèvres. Il a été construit par la famille Gouffier et notamment par Claude Gouffier, grand écuyer de France, grand collectionneur et mécène. Le château medieval a été profondément modifié et comprend un corps central encadré de deux galeries. Il est situé sur un plateau et domine très faiblement la campagne environnante comme le montre cette peinture de jeu de ballon et d'anneau où l'on distingue l'arrière du château. Cette peinture est située dans le vestibule près de l'escalier. La galerie construite par Claude Gouffier, une scénarie d'arcade, des fenêtres à monos entre des contreforts ornés de niches, divise la longue façade autrefois surmontée de hautes nucarnes qui accentuaient la verticalité comme le montre ce dessin. La devise des Gouffiers, hic terminus aérettes, ici est le terme, est gravée sur la frise. Les médaillons d'empereurs romains sont entourés de grosses couronnes de fruits et légumes autrefois peints. L'épère royale est l'insigne de la fonction de grand écuyer de Claude Gouffier. Le nouveau pavillon central créé par la feuillade à la fin du XVIIe siècle, ainsi que le corps de Portique, terminé par une tour qui fut d'ailleurs achevée par Madame de Montespan, qui offrit ce château à son fils, le Duc d'Antin. Le grand escalier tournant qui desservait les appartenants de Claude Gouffier est la galerie. La grande galerie est longue de 55 mètres et large de 6 mètres 10. Elle est l'une des plus grandes de France. Le plafond est à caisson et le sol en carrelage émaillé. Une seule cheminée pour cette grande pièce. Sur le manteau, l'épée, un signe de grand écuyer. L'initial de Claude Gouffier et de sa femme Françoise. Il a été marié cinq fois et a inspiré le personnage du marquis de Carabin. La galerie commence par un prologue à la gloire de François Ier. Apollon, favorable aux Troyens à gauche, et Athéna, favorable aux Grecs à droite, annoncent le sujet principal de la galerie, la guerre de Troie, et encadrent un pégase, personification de la renommée du roi François Ier. La guerre de Troie et certains épisodes de l'énéide ont été peints par Noël Jalier avant 1550, peintre peu connu, mais qui a fréquenté Rome et Paris. Voyons la manière dont Noël Jalier a réalisé les 14 grands panneaux de 2,82 mètres sur 5,70 mètres de large. Un sous-bassement peint en trompe-l'œil, une composition centrale figurée avec comme sujet la guerre de Troie ou l'énéide, des figures annexes qui précisent l'atmosphère de la Seine, un commentaire en latin dans un cartouche. Assemblée des dieux, Apollon refuse d'attribuer la pomme d'or à la plus belle des déesses et se défausse sur le berger Paris. La Seine du jugement de Paris qui donne la pomme d'or à Vénus, ce qui suscite la colère de Junon au centre et de Minerva gauche qui reprend ses vêtements. Presque au pied de Paris, une cornémuse qui dans ce contexte a certainement une signification érotique. Les grecs enlèvent Hélène et l'entraînent vers le port dans un paysage qui annonce les drames à venir. Les grecs pour se concilier les dieux veulent sacrifier Iphigénie, une des scènes de combat entre Troien et grec. Le réalisme de ce cavalier dans une armure qui évoque plus la période de la Renaissance, sans doute le combat entre Ménélas et Poudélène, et de Paris, ce dernier sera sauvé par Vénus. La mort d'Hecteur, tué dans un guet-apin par Achille sur le cheval jaune, c'est une évocation puissante et réaliste de cette scène. Le fameux cheval devant les murs de Troie Plusieurs scènes de l'Énéide font suite à la guerre de Troie, comme ici la fuite d'Aîné ou Aîné aux enfers. Pourquoi ? Avec la grande galerie de Haron, Claude Gouffier nous fait comprendre un aspect de la Renaissance avec l'évocation symbolique des mérites des gentilhommes à travers une présentation revisitée des textes latins et grecs. Ces visiteurs pétris d'humanité goûtaient certainement les peintures avec une certaine jubilation d'humanistes créateurs d'un monde nouveau, quitte à traiter de barbares et de gothiques leurs prédécesseurs. Une interprétation d'ensemble de la galerie est donc possible. Les premières scènes illustrent la sottise et la méchanceté des hommes. La partie centrale raconte les durs combats et les malheurs des vaincus. Elle montre la punition des fautes. Enfin, peu à peu apparaît la belle figure du héros qui triomphe des épreuves par sa vertu et parvient à la sagesse et au salut. Les deux principaux personnages du cycle, Paris et Henné, deviennent ainsi des symboles de deux types de conduite. Le décor douaron, même si des peintures de Noël Jalier ne sont pas exceptionnelles, exprime à la fois les valeurs d'une culture et la personnalité d'un homme. Superbe plafond à caisson de la galerie, où l'on remarque l'épée royale, qui nous fait donc la transition avec le plafond aux poutres peintes de la chambre d'apparat. Claude Gouffier avait aussi son cabinet des merveilles, hélas disparu. Le ministère de la Culture, en 1990, a décidé de créer à Oaron une collection d'art contemporain appelée Curios et Mirabilia, dont on a pu voir notamment la galerie de portraits des enfants d'Oaron ou le service de table du dîner annuel de 150 Oaronais. Enfin, on ne peut quitter Oaron sans un clin d'œil au plus grand humaniste de la France du XVIe siècle, Guillaume Budé.